L'environnement, puis la culture, puis la mission de Sonia, ça a toujours été quelque chose qui m'a tenu du jour où j'étais venu ici. J'ai senti comme si c'était ma deuxième maison. Puis pour moi, en ce jour-là, c'est encore ma deuxième maison. Quand je venais d'après l'école, supposément que je suis en seconde en cinq, quand j'ai commencé à jouer au midget ici, on avait toujours un programme sur Thora, puis on avait toujours du spaghetti à Kozak qui nous attendait. C'était quand même dans toujours une période où on pouvait faire nos devoirs. Ça, c'était vraiment comme Claire ou The Earl, ils voulaient qu'on soit des bonnes athlètes, mais aussi des bonnes élèves, mais aussi des bonnes personnes dans la communauté. En 2016, au mois de novembre, on a su que ma copine, elle avait un lump dans le sein. On est allé faire des tests privés. On a reçu le diagnostic la semaine de Noël. Elle m'insistait toujours à continuer de coacher parce qu'elle savait que c'était quelque chose que... J'étais toujours à 24 sur 7 avec elle, mais que le football, c'était quelque chose que j'avais besoin, moi, émotionnellement et personnellement. En septembre, le 37 ans, on s'est mariée à l'hôpital grâce à l'hôpital Sacré-Cœur. On a eu nos proches, on a fait une récession de mariage à l'hôpital. C'était un de ses voeux qu'elle voulait. Le 14 octobre, elle est décédée dans mes bras à son hôpital, qu'elle travaillait. C'était un centre d'hébergement pour les aînés. Puis, bien, c'était là où elle voulait. Si elle était fin de vie, elle voulait être là de ses proches. Elle connaissait le monde. Ça, c'était comme une question de confort pour elle. Après ça, on est retourné à coacher quelques semaines après le funéral. On avait une deuxième semaine de séries éliminatoires. On s'est rendu à la finale. Puis, on n'avait jamais gagné en Bantama Soniou, au final du championnat. Puis, pour moi, j'ai pris ça un signe qui nous a aidé quand on a gagné. Puis, pour moi, c'était un moment dans ma vie que j'ai apprécié parce que j'avais le support de tous mes coachs, même de A à Z. J'avais toujours le support de Soniou financièrement. Puis, avec mes enfants, je pense qu'ils créent beaucoup de liens avec les joueurs aux Jeunes à Sur Soleil parce qu'ils ont les mêmes valeurs, les mêmes situations de vie. Il y a des jeunes qui ont peut-être un mère. Il y a des jeunes qui ont juste un père. Il y a des jeunes qui ont besoin de l'aide à l'école. Il y a des jeunes qui ont besoin de l'aide au sport. Ils ont juste besoin de quelqu'un pour parler. Qu'est-ce que moi, j'ai appris, c'est que dans la vie, on peut s'entraider de toute façon possible, mais il faut juste le demander. Il y a des jeunes qui viennent ici à la fin de l'école. Puis, juste faire un don, ça aide à procurer des billets d'autobus pour nos jeunes de venir en pratique. Puis, même ça, les ressources financièrement qui aident ces jeunes-là, c'est de les nourrir. Parce que les jeunes qui retournent à la maison, ils n'ont pas de nourriture, leur maman et papa travaillent le soir pour les nourrir. Puis, les Jeunes à Sur Soleil, en les aidant de cette façon-là, ça change la vie de quelqu'un. Au parcours de jeunesse, j'ai vu des jeunes en termes d'amitié quand je joue au football, mais en termes de coaching. Parce que j'ai vu des jeunes qui, tu sais, sans le sport, sans le football, à Jeunes à Sur Soleil ou sans les ressources qu'ils avaient à leur disposition, ils auraient pu devenir des voleurs, des crimes organisés. Ça change la vie des jeunes. C'est comme, ils retournent à la maison et disent « Bon, papa, coachons les anciens d'Itembu » puis ça fait la différence. Si je suis capable de faire cette différence-là, puis moi, je suis personne, je suis juste un coach, trois enfants. Si moi, je suis capable de faire la différence, tout le monde peut faire la différence.